Générique 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 Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette édition d'Information sur KVTV, voici le sommaire Plusieurs journalistes de la RTG ont été battus et refoulés ce vendredi devant le département de l'information et de la communication. La section syndicale de la RTG déploie ce comportement des gendarmes. Vous aurez les échos dans ce journal. Depuis quelques jours, la connexion Internet n'est pas fiable en Guinée. Le président de l'Union des consommateurs de Guinée ne se réjouit pas de cette situation pénible. Les détails, c'est dans cette édition d'Information. Culture L'artiste riguémane ivoirien Ismail Isaac est à Conakry pour un concert qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de la paix en cette période de la transition. Un concert qui va se tenir sur l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry ce dimanche. Générique Encore une fois, bienvenue. L'actualité en plus brève, l'affaire de 180 000 paquets de boissons 24 heures énergie, l'argent commercial et le comptable de l'Office nationale de contrôle de qualité ont comparé à la barre de la chambre de jugement de la cour de répression des infractions économiques et financières ce samedi. Avant leur déposition, le procureur spécial Ali Touré a confirmé la cour qu'un magasin situé à Matam avait été découvert le week-end dernier contenant de boissons 24 heures énergie alors que la saisie de ces jus incriminés avait déjà été ordonnée sur l'ensemble du territoire. Le magasin en question a été scellé et la clé a été confiée au service de contrôle qualité. Les représentants de la société nient catégoriquement l'existence d'un entrepôt à Matam. La cour ordonne donc la poursuite des débats en attendant le rapport de l'Office national de contrôle de la qualité sur cette nouvelle quantité saisie. Les manifestations sur les voies publiques sont interdites en Guinée depuis un an. La lutte pour la levée de cette interdiction a fait plusieurs morts, mais le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation lève le voile sur l'origine, j'y arrive, de cette décision. Selon Mourikondé, les partis politiques ont cautionné cette décision. Dès au départ, les formations politiques accablées dont l'UFDG de Célidane Diallo disent de ne pas être liés. Le parti dont le leader est en exil, forcé par la voie de coordination nationale de la Célide de communication, dit de ne pas être responsable de l'adoption d'une quinconque loi sur le maintien d'ordre public. Amara Bangoura, pour plus de détails. Les faits remontent à mai 2022 lorsque le CNRD s'est fendu d'un communiqué pour interdire toutes les manifestations sur les voies publiques en Guinée. La sortie du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation lève le voile sur la conception de cette décision. Selon Mourikondé, la décision de se reçoire aux manifestations de rue a été obtenue de communs d'accord avec les partis politiques. Ensemble, on a décidé que les manifestations sur la voie publique soient suspendues et que chaque formation politique ou organisation de la société civile puisse tenir ces manifestations dans son siège. Et qu'à la limite, pour certaines manifestations pour lesquelles ils ont besoin de la force publique, qu'on puisse les aider à les encadrer. Ces règles de jeu ont été définies dès le début. L'UFDG des cellules d'Alain Gallo serait l'un des partis signataires de ce consensus. Son coordinateur national de la cellule de communication se veut précis. Nous qui n'avons pas pris part à ces concertations, nous qui ne sommes pas signataires de ces assises-là, sommes-nous engagés ? Non, ça ne nous lie pas. Pas que. Mourikondé tient aussi pour responsable l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel de l'adoption de la loi sur le maintien d'ordre public en Guinée. Joachim Baba Milimono se dit surpris de constater que le ministre défend tout sauf la logique. Qui est-ce qui dirigeait ce pays entre 2011 et 2021 ? N'est-ce pas le RPG ? En quoi est-ce que l'UFDG est responsable de l'adoption d'une carcunque loi alors que nous ne disposions que d'une minorité de blocage à l'Assemblée nationale ? On sait tous que le RPG s'était donné une majorité lui permettant de faire passer beaucoup de lois à l'Assemblée nationale comme une lettre à la poste. A l'heure où l'on réalise ce télément de reportage, l'armée est réquisitionnée par le ministre de l'administration du territoire de la décentralisation dans les zones dites stratégiques sur la route Le Prince. Ce pour empêcher les prochaines manifestations projetées par les forces vives de Guinée depuis le 17 mai dernier. La section syndicale de la RTG déplore le comportement des gendarmes ce vendredi. Devant le département de l'information et de la communication, plusieurs journalistes ont été battus et expliqués. Ils réclament la levée de la suspension de Fana Souma, directeur général et le rédacteur en chef. Il y a de cela deux semaines, Sam Martin Fanciduno compte poursuivre le combat. Pour trouver solution à ce problème, suivez sa réaction au micro de Mme Sata Tawel Kamara. Hier, nous syndicalistes, nous étions vraiment plus que frustrés par l'attitude de Mada. Est-ce que par ces stratégies, ce n'était pas d'abord pour démanteler, pour démonter, n'est-ce pas, le syndicat? Pour, n'est-ce pas, décriminaliser, n'est-ce pas, le syndicat aux yeux des travailleurs de la RTG. Elle nous donne sa voix, sa voix pour lever la sanction. On vient transmettre cette voix, on vient porter, n'est-ce pas, Nesprit, et elle et le cabinet en esprit. Après, le lendemain, il fait rétro-pédalage. Ça, c'est quoi? On n'a pas compris. Hier, nous nous sommes dit, nous partons tous au ministère pour l'écouter à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Alors, hier, une partie des travailleurs étaient déjà en ville. Moi, j'ai commencé par ici pour remettre l'ancien logo. Parce que ça a été, voilà, un point qui s'est ajouté à nos revendications. On a remis l'ancien logo. Alors, voilà, le temps pour moi d'aller en ville. On m'appelle pour me dire que Mme la ministre a fait venir. Il y a 14 pick-up qui sont venus. Au ministère. J'avance, juste avant d'ici, on m'y rappelle pour me dire, les gendarmes ont frappé les travailleurs et les travailleuses. Si le CNRD nous laisse dans cette situation, avec les forces d'intervention, n'est-ce pas, dans cette situation, sans la régler, sans dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire sur le terrain, quelles sont les attitudes à adopter, et ça va être un héritage qui sera très difficile à gérer demain. Parce que ceux qui ont agi hier contre nos amis, qui ont agressé nos amis, moi, loin d'être les forces de l'autre, je dis que ce sont des loubards. Dans le fait de l'action, on avait décidé de porter plainte contre Mme la ministre. Mais quand nous nous sommes retrouvés à la base, ici, hier, on a tenu notre réunion, on a d'abord remonté l'information à notre hiérarchie sociale, qui est la CNTG, qui est la cause d'attrait. On a été conseillé de garder, n'est-ce pas, notre plainte jusqu'au lundi, parce que M. le Premier ministre doit nous recevoir le lundi, certainement, par rencontre pendant laquelle nous allons poser tous ces problèmes. La connexion Internet reste toujours perturbée en Guinée. Les associations des consommateurs de Guinée sont sorties du silence pour exprimer leur peine du voir les consommateurs privés de cette darrêt. Dans une interview accordée ce samedi à la rédaction de Kavimédia, le président de l'Union des consommateurs de Guinée a élucidé des démarches entreprises, dans ce sens, auprès des autorités concernées en Soubaïlou Baldé et Fatouma Tabari. Ces responsables du groupe d'association des consommateurs de Guinée disent avoir entamé des démarches auprès des acteurs concernés par la connexion Internet. L'objectif est de comprendre ce qui ne va pas avec la perturbation de l'Internet. Au niveau de la direction de l'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT, l'information donnée est liée à une panne technique, selon Ousmane Keïta. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que nous avons rencontré l'ARPT. Au niveau de l'ARPT, on nous a fait comprendre que tout ceci résultait, effectivement, d'une panne technique, d'accord, et que l'ARPT était en train de tout faire pour que la situation soit rétablie. Visiblement touchés par la préoccupation des consommateurs d'Internet, en ce moment, ces responsables syndicaux n'entendent pas baisser les bras jusqu'à ce que les consommateurs soient rétablis dans leurs droits. Notre but premier, c'est de faire en sorte que la connexion revienne. C'est le but premier. Deuxièmement, de faire en sorte que toute sécurité impactée soit dédommagée. C'est le but, justement, du groupe d'associations de consommateurs que nous composons. Comment les consommateurs sont en train de vivre cette période difficile liée à la perturbation de l'Internet dans les lieux de retrouvailles ? Ils ont du mal à se connecter à Internet interroger. Chacun y va de son commentaire. Nous, les consommateurs, on paye la caution de l'Internet. Donc, si on paye la caution de l'Internet et on ne parvient pas à se servir de nous-mêmes, donc ça nous fait mal. Oui, j'accède de passer économiquement, je suis affecté. Mais quand ça va dans le maintien de la paix, je préfère cette perte-là, puisque la perte-là, elle est momentanée. Pendant ce temps, les réclamations continuent chez les consommateurs par rapport à la perturbation de la connexion Internet. Malgré cela, aucune communication n'est rendue publique par les autorités compétentes. Face à la menace porphoriée par le porte-parole du gouvernement de fermer les médias en Guinée pendant cette transition, Mamadou Khalidjallou, membre de la structure Bayonet intelligente, se dit choqué de ce comportement. Selon l'activiste de défense des droits de l'homme, cette menace va à l'encontre à des principes fondamentaux des droits humains. Il est au micro de Ansu Baylo-Baldé. C'est une situation qui nous préoccupe à plus d'un titre. Comme vous le savez, sur le fondement des articles 18, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui reste l'idéal à atteindre par tous les peuples et par toutes les nations, les libertés d'expression, les libertés d'opinion sont des libertés consacrées. Et d'ailleurs, elles sont parmi les libertés publiques les plus précieuses dans une démocratie, dans un état de droit. Aujourd'hui, que nous observons des restrictions à leur niveau, cela nous préoccupe. Nous préoccupe dans la mesure où on a suivi le ministre porte-parole du gouvernement qui est sorti, malgré toute une loi organique qui dépénalise les délits de presse, il y a une menace très sérieuse à l'endroit des médias. Et on a vu des actes aussi. Les initiateurs et porteurs de projets humanitaires, un toit pour Bintal Aliso, ont animé une conférence de presse ce samedi à la Maison commune des journalistes. Objectif, présenter à la presse le rapport d'activité et le bilan comptable de 10 projets, ce qui, selon les conférenciers, met fin au projet lancé en septembre 2020, en montant de plus de 100 millions de francs guinéens a été mobilisés pour permettre de construire une maison pour l'artiste Bintal Aliso. La cérémonie a donc régroupé les parents et les collaborateurs de la bénéficiaire, suivant les propos d'Aboulaye Sadou Diallo, porteur du projet Omikro, de Haïssa Takourma. Je vais aborder trois points essentiels. D'abord, les rentrées d'argent qui ont eu lieu. Ensuite, les sorties, parce que vous savez que c'est cela. Ensuite, ce qui reste. Le 12 mars 2022, on a organisé ce concert dédicace-là. Et là, le cumul des ventes de tickets, qui a été le cumul, nous a donné 58 261 000 francs guinéens. Vous comprendrez que là, parce qu'il y a eu des ventes un peu partout, on ne peut pas vous dire que Tiguan a acheté, Binta a acheté et tout, mais on a fait un cumul après qu'il y ait eu les frais, les dépenses, tout ce qui a été allé avec le truc, et ça nous a donné ce montant-là, 58 261 000. Alors, ce qui fait qu'en termes de rentrées qu'on a obtenues dans le cadre de ce projet, avec toutes les sources qu'on vous a citées tout à l'heure, on a eu un montant total de 189 657 806 francs guinéens. Donc, c'est l'ensemble de ce qu'on a eu, je répète, il y a eu 189 657 806 francs guinéens. OK ? C'est ça. Donc, 189 657 806 francs guinéens. Le Régémane Ivoirien Ismaël Isaac et Fada Bakdoum de la Guinée en concert ce dimanche 28 mai sur l'esplanade du Palais du Peuple, un concert gratuit qui s'inscrit dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Pendant cette période de transition, c'est une annonce faite ce samedi lors d'une conférence de presse animée par les deux artistes en compagnie de leur équipe managériale, Mariam Abouibari, compte rendu. Ismaël Isaac de la Côte d'Ivoire et Fada Bakdoum de la Guinée se mettent en scène ce dimanche pour promouvoir la paix et la quiétude sociale en Guinée pendant cette période de transition. Placé sous le thème « Transition zéro violence », ce concert gratuit sera l'occasion pour les organisateurs de mettre en scène deux icônes du Régé africain. Ce que je réserve demain, dimanche, demain, 21, j'invite tout le monde, tous ceux qui aiment bien la musique d'Ismaël Isaac, tous ceux qui aiment bien la musique reggae, et on est là pour la raison entre les Guinéens, la paix, que tout le monde se donne la main. C'est ça qui peut faire avancer un pays, que tout le monde se donne la main. Ce choix judicieux porté sur l'artiste ivoirien va permettre, selon les organisateurs, de calmer les tensions auxquelles des citoyens font face depuis un certain temps. Nous, aujourd'hui, nous voulons sincèrement sauvegarder cette transition parce que le concept, d'ailleurs, de notre concert, c'est « Transition zéro violence ». « Zéro violence », parce que quand il y a la violence, je pense que la transition ne se passera pas dans les conditions les meilleures. Quand il y a des jeux au forêt, je pense que ça va être très compliqué. Donc, il est de notre devoir de calmer des ardeurs. Pour le bon fonctionnement de cet événement, les organisateurs assurent que les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et tous de l'avoir suivie et bon site de programme chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada